Mes amis, bien le bonsoir, on se retrouve de nouveau sur le Technical Test Server, cette fois-ci pour parler de Hache, euh, Zophia pardon, autant pour moi, qui je pense sera la remplaçante de Hache, mais comme d'habitude, ne vous en faites pas, je vais essayer de tout vous expliquer. Sélection des personnages, bien évidemment, et nous allons aller sur Zophia pour voir un petit peu son armement. Alors comme vous pouvez le voir ici sur la bio, c'est une 2 d'armure, 2 de vitesse, donc déjà un personnage qui est, on ne peut plus équilibrer, ni trop lente, ni trop rapide, ni trop résistante, ni trop faible. On va se retrouver au niveau du petit loadout, et là mon choix est tout orienté, je vous ai préparé un petit truc aux oignons, je la forme déjà. Je vais commencer tout simplement par la dégueulasse, euh, LMG bien évidemment, je ne me serais pas permis, sinon, 32 dégâts, 720, 2 fire rate, 50 de mobilité, donc une mobilité maximum, sur un 2 de vitesse, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile, capacité 150, donc on a 2 grands chargeurs de 150 cartouches. C'est assez impressionnant, dites-moi, euh, on dirait un petit peu, euh, sur le modèle de Hela, sur peut-être, euh, le modèle de la batteuse de Capitao, peut-être un petit peu sur la pétrolette de Jackal, euh, on commence à avoir des chargeurs qui sont vraiment très grands. Mais en fait, le gros problème avec cette arme-là, c'est que pour l'avoir essayé, elle a quand même beaucoup de recul. Certes, c'est une arme de suppression, tout le monde va gueuler, comme sur mon premier tutoriel, oui, le shotgun, euh, des nouveaux OP, euh, c'est des shotgun, c'est pas des slugs, ou des carabines, ou des fusils de chasse, euh, ok. Je ne m'impose plus, je suis un peu fatigué de me justifier tout le temps, je vous l'avoue, donc vous essayerez vous-même. Arme numéro 2, c'est une AK-47 relativement futuriste. Elle s'appelle la M762, une super AR avec un shoulder stock, donc c'est un, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais, euh, on l'utilise sur les grosses armes de guerre, notamment les gros snipers pour avoir un contrôle du recul et du poids de l'arme au niveau de l'épaule, donc un petit, un, un coussin, une cale, euh, en gros. Et cet AK-47, vous pouvez le voir, possède 45 de dégâts pour 730 de cadence de tir, ce qui n'est pas dégueulasse, 50 de mobilité et 30 de capacité, donc c'est déjà là que je vais faire un point de comparaison avec H. 45, 730, 50, on va aller chez H. 41, 860, 50, ça se vaut, ça se vaut, sachant que H est une 3-1 et que Zofia est une 2-2, les armes se valent à peu près, et en respectant un petit peu la balance armement-résistance, on est déjà kiff-kiff-bourico. Au niveau de la secondaire de Hela, euh, de Hela, de Zofia, on se retrouve sur le RG-15, donc tout simplement le même type de pistolet que Hela ! Bonjour, on y revient. C'est un pétard qui fait 38 de dégâts, évidemment, Fire Raid, il n'y en a pas puisque c'est un, c'est un semi-automatique, un mobilité 50, capacité 15, voilà, vous connaissez déjà, effectivement, ce petit pistolet qui est un joyau, et en gadget, une clé mort, une bridge in charge, je ne vais pas vous faire la leçon, je vous la donne en mille, la configuration que j'utiliserai pour cette demoiselle, c'est la suivante, je l'utiliserai avec la K-47, évidemment le pistolet puisque nous n'avons pas d'autre choix, ainsi qu'une jolie clé mort. Et c'est là où ça devient intéressant, pour parler un petit peu du gameplay de Sophia, Sophia est un opérateur agressif, sans pitié, qui tout simplement sert à réaliser de belles entrées sur site. Je vais vite fait vous parler de ces gadgets qui sont assez sympathiques, c'est bizarre, donc comme Ash qui balance ses bridge rounds, et qu'il y en a deux, bizarrement, cette jolie demoiselle possède aussi deux impacts grenades dans un lance-grenade, donc en gros, si vous voulez, c'est un lance-grenade custom qui balance deux impacts grenades. Vous me direz, oui, mais les trous de hache, ils sont plus grands, ils... Un tout petit peu, c'est vrai, je vous le laisse, là on est vraiment sur de l'impact grenade, mais, 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 à côté de ça, quand on switch de mode sur le lance-grenade un petit peu à la Capitao, on possède quatre ELA, un mélange de ELA et de Flash, c'est assez perturbant. Étant la sœur de ELA, c'est bizarre qu'ils manipulent un petit peu les mêmes ressources et les mêmes gadgets, donc cette petite opératrice va pouvoir vous balancer quatre ELA de son lance-grenade, et là, vous allez me dire, wait, en gros, c'est un peu comme H qui possède des Breach Round et des Flash. Et à ce moment-là, je vous dirais, oui, mais son arme tape plus fort. Elle a deux impacts et quatre Flash ou ELA, appelez-les comme vous voulez, c'est un peu un mélange des deux. Et elle est en 2-2. La différence avec H, c'est que, du coup, Zofia, à côté de l'armement, à côté des Flash et des Breaching Round, elle possède également une Claymore, ce qui lui donne un avantage au niveau de l'armement par rapport à H. Non négligeable, les amis. La petite Claymore qui fait la différence. Et de plus, elle se joue dans la même configuration que H. Basiquement, qu'est-ce que va vous permettre de faire Zofia avec son arme puissante relativement stable ? Non seulement, elle va vous permettre de prendre des entrées sur site grâce à sa capacité et à ses grenades aveuglantes Flash, mais elle va aussi vous permettre également de prendre des lignes puisque son AK-47 est plutôt stable, la cadence est tout à fait correcte et peut se jouer de très loin. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec cette OP-là ? Vous allez tout simplement la jouer comme un entry-fryer. Je n'ai pas besoin de vous expliquer vraiment ce qu'est un entry ni comment se joue H, qui était une 3 de vitesse. Zofia se joue un petit peu de la même manière, mais dans une méta différente spécialement adaptée au piège. Elle va un petit peu moins vite, mais je ne sais pas si vous l'avez compris ou pas. Depuis l'implémentation de la méta à piège, tout se joue un petit peu plus doucement. C'est vrai que des rushs BP, on en a beaucoup moins. Et là, on a une H beaucoup plus performante. Elle est moins rapide, certes, mais une force de frappe beaucoup plus développée. On a des clés morts, des explosifs, des flashs et une AK-47 qui fait énormément de dégâts. 45, c'est non négligeable. C'est, il me semble, la même chose que Sledge. Je vais vérifier cette information tout de suite. On est sur du 47 de dégâts sur l'arme de Sledge pour 670 de cadence. Donc, vous voyez très bien que son arme tape très fort. Donc, voilà, c'est comme ça que Zofia va se jouer. Et je vous l'annonce, je vous le donne en mille. Zofia, c'est mon nouveau main. Puisque Twitch sort de la méta et que DoKB rentre un petit peu dans les choses. Si vous voulez, en gros, DoKB va remplacer notre Blackbird ou notre Glaz. Et si vous voulez, moi, je vais remplacer Twitch par justement cette nouvelle opérateur en 2-2 qui possède une clé mort également. Et pour s'adapter à la nouvelle méta, DoKB utilisera les caméras. Et donc, du coup, je n'ai plus besoin de jouer Twitch. Et à ce moment-là, je vais pouvoir jouer un entry en 2 de vitesse. Et ça, c'est beau, putain. Parce que ce personnage n'est absolument pas taillé pour le support. Bien que vous pourrez l'utiliser d'une manière qui s'y apparente. C'est à vous de voir, effectivement. Donc, un nouvel op performant qui, je pense, remplacera très facilement une H-Main dans une méta. Vous allez voir. Et comme d'habitude, je suis prêt à ouvrir les paris. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et surtout, à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Dès que je pourrai, je vous ferai des gameplays détaillés. À partir du moment où j'aurai, effectivement, pu essayer tous ces personnages dans un cadre compétitif. On a déjà commencé à prac. Donc, je commence à voir les choses. Comprendre un petit peu le gameplay. Mettre des métas en place. Par exemple, d'OkB qu'on associe à IQ, maintenant. Qui sont des binômes qui fonctionnent très bien. Donc, je rentrerai beaucoup plus dans le détail. Une fois que j'aurai pu l'utiliser en... Je ne sais pas, dans le cadre d'un qualifier de championnat du monde. Ou en Challenger League. On verra. Dès que je peux, je vous donne le plus d'infos possibles. En attendant, il va falloir se contenter de ça. Et si je fais cette petite revue, c'est surtout pour les joueurs qui n'ont pas eu le temps de jouer au TTS. Et pour la communauté console. Que je ne délaisserai jamais. Même si, moi, j'ai ma petite préférence pour le PC quand même. Après, voilà. C'est des choix qui m'engagent quand même. Les amis, c'était White. Je vais vous faire d'autres gros bisous. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a satisfaites. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si jamais ça vous a plu. Et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Parce que, putain, les 200 000, ils sont loin. Et ça serait bien qu'on les attrape assez rapidement. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau live. Qui c'est peut-être ce soir. Ciao tout le monde. Peace. Sous-titrage ST' 501